Hey salut Youtube, comment tu vas ? Comme tous les mois on se retrouve pour la review de Boruto 2 Blue Vortex. Et si pour certains ce cinquième chapitre était plutôt calme, en vrai quand t'arrives à lire entre les lignes et à déchiffrer certaines planches, bah ça l'est pas du tout, ça ne l'est pas du tout, sachant qu'en plus il a foutu un sacré gros coup de pied dans les fourmilières des pro-Borussara et des pro-Borussumi, ce qui a fait énormément jaser sur les réseaux sociaux, donc moi je vais tenter de te décortiquer un petit peu tout ça. Le flashback Sasuke Boruto. Le tant attendu flashback sur l'ellipse nous a été partiellement raconté lors de ce cinquième chapitre, et quel bonheur de pouvoir enfin mettre le doigt sur la cause de la disparition de Sasuke, qui pour être honnête m'a laissé dubitative lors de ma lecture. Et oui je n'ai absolument pas été convaincue par la défaite de l'Uchiwa contre Code et ses sbires de crasse, parce que toi tu y crois, moi pas du tout, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Le plus intéressant a été de suivre l'évolution de Boruto qui marche sur les traces de son maître. Même sa coupe de cheveux a décidé de suivre le mouvement, un vrai mini Sasuke. On notera que lors de ses souvenirs, bien souvent l'Uchiwa va signifier au blondinet que son travail est accompli et que tout repose sur la rigueur de ce petit prodige. Car oui, Boruto a toutes les cartes en main pour devenir un être aussi exceptionnel que son sensei, appellation toutefois très amusante quand on sait que les yeux bleus de ce dit prodige le dépossèderont de tout. Alors on sait maintenant que c'est une oeuvre qui a envie de tourner autour des divinités, entre Momoshiki, Ishiki, Shiba et qui se considèrent comme des dieux. Je trouve cette appellation amusante quand on sait que désormais Boruto est un Otsutsuki. Lors de ce flashback, nous sentons très nettement la passation de responsabilité de maître à disciple, voire même d'homme à homme. Un poids supplémentaire vient donc se rajouter sur les épaules du jeune garçon. Car en plus de s'entraîner, il va devoir protéger son amie d'enfant Sarada, celle qui lui a permis de fuir, celle qui le défend envers et contre tout, mais surtout parce que celle-ci a également un rôle à jouer dans cette histoire et que son père ne sera donc plus là pour veiller sur elle. En plus de devoir accomplir cette tâche à ses côtés, Boruto doit également veiller sur le bien le plus précieux d'un père, son enfant, sa fille. En tout cas, c'est ce que hurle l'instinct de ce paternel qui, à ce moment-là, si tu observes bien, semble éveiller son deuxième Rinnegan. Preuve que cette mission le touche personnellement. Et cet instinct, tu vas voir, on va le retrouver tout au long du chapitre. En tout cas, Boruto semble s'accommoder de son nouveau rôle et la scène du sabre est assez parlante. En effet, lors de la chute de son maître, le fils du septième s'empare alors de l'arme de Sasuke, déclare se charger du reste et scelle sa promesse comme on range un sabre dans son fourreau. Un accord tacite qui s'officialise. Crise identitaire. Ce cinquième chapitre nous révèle enfin les noms de ces Shinjus, antagonistes qui, on le rappelle, ont l'apparence des personnes qu'ils ont mangées. Matsuri, Moegi, Jura, Ishiki, Idari, Sasuke. Seul le Shinjus de Bug semble rester sans nom. Pourtant, celui-ci au cours du récit aura su mettre un gentil coup de pression à notre impénétrable Ada, de quoi nous faire comprendre que ceux-ci sont des personnages redoutables et surtout à ne pas prendre à la légère. En effet, leur dangerosité se cache derrière leur crise identitaire et on va comprendre au travers du personnage de Jura qu'ils sont tous une même entité mais qu'ils ont leur propre conscience. Celui-ci va donc les guider vers le chemin qu'ils doivent absolument tous prendre et il va leur donner comme conseil de suivre leur instinct. Et c'est ici qu'on va découvrir qui sont leurs cibles qui ont eu un fort impact sur les personnes qu'ils ont dévorées et c'est comme ça qu'on comprend que ce ne sont pas forcément des ototuski. Pourquoi ? Parce que c'est lié, encore une fois, à leur instinct purement primaire. Jura semble être la tête meneuse de cette troupe et celui-ci semble beaucoup plus éveillé que ses semblables. Il est plus réfléchi, plus actif et plus posé. Tout l'inverse de ses compagnons qui ne sont que de simples coquilles vides en quête d'identité et d'objectif. Tout le contraire de vrais êtres humains en somme. Pourtant, Jura semble se rapprocher justement au plus près d'un homme. Et si celui-ci n'était pas ce qu'il prétend être, agit-il sous une autre identité ? Est-ce que par hasard, Ishiki serait toujours vivant ? Est-ce que donc le kama blanc de code lui aurait permis de trouver refuge dans un autre corps ? On peut se poser la question. Car l'attitude de Jura est à mon sens trop suspecte pour être un simple Shinju. Bien au contraire, celui-ci semble avoir un certain contrôle sur ses compagnons et paraît notamment savoir ce qu'il doit faire d'eux. Comme il leur interdit de se poser trop de questions. Et en parlant de double identité ? Ben avant ça, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si tu l'apprécies et à la partager sur tes autres réseaux sociaux pour le soutien. Je t'invite également à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux et notamment sur mes streams parce que c'est là que tout se passe pour les reviews Boruto. Le cas, Amado. Amado est le genre de personne à double tranchant dont il est difficile de détourner le regard. Jusqu'à encore récemment, nous avons appris que son ultime objectif est de pouvoir retrouver sa fille, Akebi. Le cinquième chapitre de Two Blue Vortex vient de nouveau confirmer cela. En effet, Amado est un être extrêmement intelligent. En plus d'avoir fait en sorte d'implanter les données de sa fille dans le kama de Kawaki, celui-ci a très bien compris que ses vrais souvenirs ont été falsifiés. Lors de sa discussion avec Soumire, on peut aisément voir que Sai comme Shikamaru surveille cet individu de très près et à juste titre. Car si Amado semble pacifique, nous savons que son intelligence peut être fatale pour le village. Le fait que tout se déroule comme il l'avait planifié en est la preuve. Ça demande à Zila Konoha, la mort d'Ishiki, ou bien encore que Boruto ait trouvé refuge auprès de Kashinkoji. Tout se passe comme sur des roulettes. Alors pourquoi cette surveillance si dissimulée ? Est-ce que Shikamaru aurait flairé quelque chose de beaucoup plus important ? Et si Amado était le grand traître de cette histoire et qu'on se soit tous fait berner comme des bleus ? Et si Amado était en fait Shibai Otsutsuki ? Nous savons que ces êtres venus d'ailleurs débarquent sur d'autres planètes par paire et donc il se pourrait bien que Shibai soit déjà sur Terre et que son partenaire n'était d'autre que sa propre fille. Sa propre fille qui pourrait être Akebi et qui aurait disparu par sa propre volonté ou non et qu'il tenterait désespérément de retrouver afin de la livrer à Joubi pour la faire dévorer. Parce qu'en oui, on sait qu'un des deux normalement doit se faire bouffer. Et il se pourrait que Akebi, donc la fille de Shibai potentiellement, aurait fui ça pour ne pas se faire tuer. Et si cette Akebi aurait trouvé refuge donc dans un nouveau corps pour fuir son paternel ? Et si ce nouveau corps c'était Ada ? Et donc si Ada slash Akebi voulait juste protéger Damon, son petit frère ? En tout cas pour moi, il faut garder un oeil sur Amado qui semble encore avoir des cartes dans sa manche et ça Shikamaru, il a très bien compris. Le plan Shikamaru. Si on part du principe que Shikamaru se doute de quelque chose, il se peut que ce soit également le cas en ce qui concerne notre très cher Kawaki. Et il se peut également qu'on assiste à la plus grosse mascarade qu'il soit. Nous avons démarré cette seconde partie du manga en sachant que seul Sarada et Soumire soit exclue de l'omnipotence. Mais ce pourrait bien qu'elles aient finalement réussi à convaincre Shikamaru. Celui-ci ferait donc en réalité semblant d'être du côté de Kawaki et de croire au tissu de mensonge que celui-ci a tressé. En effet, même si Shikamaru possède des souvenirs erronés, rien ne l'empêche de faire confiance à Sarada et Soumire, les élèves modèles. Et c'est ainsi qu'ils auraient décidé de monter un plan d'action certes long et laborieux aux côtés de ces deux adolescentes, de l'équipe 10, ce qui expliquerait aussi l'entraînement d'Imawari, et enfin toute la team Boruto, Sasuke, Kashinkojin. Oui j'avoue ça fait un paquet de monde. Cependant l'idée n'est pas mauvaise, quand on sait que Boruto a pu pénétrer le village de Konoha, a pu revenir aisément pour porter secours au village contre Code et ses sbires. On peut supposer donc qu'ils attendent juste le bon moment pour coincer Kawaki. Rappelons qu'on n'a qu'une partie du flashback, on n'a pas toute la partie de l'entraînement avec Kashinkoji, donc il se peut que Konoha, pour créer son plan, ait gardé contact avec Boruto la première année, et couper les ponts ensuite une fois que tout était peaufiné et établi, pour être crédible et ensuite appliquer le plan. Ce qui expliquerait finalement beaucoup de choses. La défaite facile de Sasuke contre Code et ses sbires, comme je vous le disais, moi je n'y croyais pas du tout, mais si ça faisait partie d'un plan, là c'est plus crédible. La méfiance aussi de Mitsuki envers Kawaki, quand il se parle lors du premier chapitre, on sent que Mitsuki il est... il n'est pas trop atteint par l'omnipotence, ou tout du moins il se doute de quelque chose. Et enfin le retour facile de Boruto à Konoha et ses retrouvailles avec Sarada. Et pour aller plus loin encore, si vous voulez, dans la théorie, on pourrait également supposer que la première scène d'ouverture du manga Boruto, à savoir le Kawaki vs Boruto, bah ça serait le moment où le plan de Shikamaru se serait tourné contre Kawaki, et donc il l'aurait coincé. Borusara vs Borusumi. La fin de ce chapitre est ce qui a fait le plus jaser sur les réseaux sociaux. S'il y avait déjà une guerre entre les Borusara et les Borusumi, le fait qu'il y ait des retrouvailles entre Boruto et Sarada, aura complètement jeté de l'huile sur le feu. Mais alors comment interpréter cette scène ? Si nous reprenons depuis le début du manga, Sarada comme Soumire ont des sentiments pour le fils du 7ème Okage. Donc un triangle amoureux est né au fur et à mesure de l'histoire. Sarada craque petit à petit pour Boruto, mais ce n'est pas un crush immédiat, à l'inverse de Soumire. Et il en va de même pour le jeune adolescent. L'arc Momoshiki par contre est plus parlant. Les deux compagnons se sentent mal à l'aise et rougissent lorsque l'un se trouve à proximité. Boruto a toujours eu un instinct protecteur envers Sarada, et celle-ci également. Se voir confier la fille de son maître en mon sens l'épousera encore plus l'un vers l'autre quand on sait que tous les deux ont un rôle crucial à jouer dans le dénouement de l'intrigue. Soumire malgré tout n'est pas aveugle. Si Sarada a déclaré ne pas aimer Boruto au début du manga, ou tout du moins essayer de le faire croire, ce n'est plus le cas maintenant et ça Soumire l'a très vite compris. Comme Mitsuki ou Sasuke d'ailleurs. L'éveil du mangekyo Sharingan de sa fille quand on s'en est pris à Boruto à la fin de la première partie du manga est assez limpide. D'autant plus à défaut de parler d'amour, Sarada a toujours été intriguée par le blond. Depuis son plus jeune âge, celle-ci ne cesse de l'observer, de le suivre et de se plaindre de son comportement à sa mère. Il est à mon sens très fort probable que ces deux personnages continuent de tendre vers une relation amoureuse. Et quoi de mieux que de se dire que les descendants des clans Senju et Uchiwa qui se sont haïs durant des années finissent par s'aimer. La boucle serait bouclée. L'introduction du personnage de Kawaki n'est pas non plus anodine. Celui-ci semble être le personnage qui pourrait venir prendre le cœur de Soumire au fur et à mesure de l'avancement du manga. En espérant toutefois que la sensation de boucherou ne se fasse pas ressentir. Même si les auteurs ont décidé de nous faire un énième triangle amoureux avec Ada qui pour moi est juste un leurre. Lors de cette scène de retrouvailles, on sent réellement qu'il y a un lâcher prise de la part de ces deux adolescents. Sarada qui semble être une personne qui a toujours le contrôle de ses émotions, qui durant des années a dû se mettre pas mal de monde ados, rend les armes et se jette dans les bras de celui qui lui a tant manqué. Boruto de son côté, dont beaucoup de charges incombes, esquisse un discret sourire et la serre à son tour dans ses bras. Alors pour une fois en trois ans, il s'octroie ce moment de tendresse. Il est également intéressant de se pencher sur le propos tenu par Boruto lors de cette étreinte. Le « je suis de retour maintenant » est en réalité un « I am home now » en anglais qui signifie plus littéralement « je suis de retour chez nous » à la maison. Et qui par conséquent souligne réellement qu'il considère Sarada comme son foyer alors qu'il la sert à ce moment précis dans ses bras. Tout comme le dit aussi Sasuke quand il revient auprès de sa femme dans le roman de Sakura. Il est important de savoir que la version anglaise se rapproche plus de la traduction originale et donc ce « I am home » est l'équivalent de « Tadaima » en japonais. N'hésite pas toi aussi à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça si effectivement Boruto et Sarada vont évoluer vers une relation amoureuse ou au contraire est-ce qu'on va avoir un « Borusumi » ? Même si à mon sens je trouve que ça n'aurait pas de sens parce que effectivement là il y a une intrigue qui gravit autour de Boruto et Sarada. Tandis que faire un copier-coller du Hinata Naruto pour cette histoire-là ben non en fait il n'y a pas de fond. Voilà, il n'y a pas de fond. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu l'as appréciée, si tu as des théories, si tu as des choses à rajouter. Moi je vais te laisser là. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si j'arrive à sortir cette review avant Noël tout du moins. On se retrouve très bientôt. Je te dis prends soin de toi. A la prochaine et Matane ! Sous-titrage ST' 501